Daniel est de remplacement, quelques prébis de réforme. L'agroforesterie a été plantée il y a 20 ans exactement, mais sur deux années. Donc j'étais maître d'ouvrage de mon projet et donc techniquement ce qui a été fait c'est d'abord un piquetage. C'est un petit détail important parce qu'à l'époque par exemple ça ne pouvait pas être mis dans le dévis. Les forestiers ne piquettent pas quoi, tandis qu'en agroforesterie c'est important. Il faut, j'ai connu un céréalier dans la vallée de l'Alaise qui avait fait planter à cette époque là une parcelle en agroforesterie et c'était mal piquetté. Lui étant conventionnel, il ne passait plus avec ces outils, donc voilà. Et donc piquetage, sous-solage avec une sous-soleuse, un engin de drainage en fait, de haut en bas, et de bas en eau. Pour dire côté nord à un mètre aucun problème, ici côté sud, ça s'appelle ici des Souleyans, les côtés sud, ce sont des parcelles qui depuis, j'ai trouvé une seule pièce de monnaie, la boucle de Trajan, donc depuis très longtemps ces parcelles sont travaillées et souvent côté sud c'est facile à travailler, ça sèche vite. Et donc encore maintenant dans l'orail et les bosquets qui restent sont toujours côté nord. Donc j'imagine qu'il y avait beaucoup de plus de pâturage et de bosquets côté nord, travaillent côté sud. Et ça se voit au sous-solage, ici à un mètre l'engin il fallait le lever souvent encore. Là on voit que c'est assez pentu, c'est venteux aussi ici ? Oui, on a, aujourd'hui c'est un peu le vent d'ouest, on a beaucoup de marins, et donc maintenant on est un peu coupé par les haies que j'ai plantées, seulement quand j'ai planté l'agroforesterie, les haies n'y étaient pas. Et de l'autre côté t'as moins de vent ou pas ? C'était versant nord ? Non, non, non c'est pareil parce que les vents dominants sont soit le marin est, soit le cerce ouest. Donc mon projet passait parce que la matière de la surface convenait pour dénoyer. Et pour dénoyer, même il y a 20 ans, pour avoir le droit à la subvention du fond forestier, il suffisait d'un mètre, j'ai dit suffisait parce que c'est un peu ce qui m'intéressait quoi. 75 arbres à l'hectare, ça correspond à peu près à 12 sur 12. Par contre, ce côté-ci on n'osait pas trop mettre du noyer, c'est moins profond, c'est plus séchant. On en a mis un peu en bas, un peu de noyer hybride en bas, et donc on m'a imposé de planter beaucoup plus densement ici. Donc ici c'est 6 sur 7 à peu près, donc ça correspond à 140 ou 150 arbres à l'hectare. Et c'est trop dense, c'est sûr que c'est trop dense, peut-être pas pour les arbres, mais on passe difficilement quoi. Encore que c'est une prairie naturelle depuis 35 ans ici, le seul passage que moi je faisais c'était broyer le refus et épandre le compost. Pour ça j'ai, on l'a toujours, j'ai un tout petit épandeur type montagne et donc même en montant ça pouvait se faire. Comme essence, t'as mis quoi alors ici ? Donc comme essence ici, des feuillus, mais bon ici en zone de transition c'est tout un peu délicat quoi. Si on ne peut pas mettre du noyer, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Donc il y a eu de l'érable psychomode, de l'érable plane, c'est surtout ça. Et un peu de, ça c'est du mycoucoulier, il y a un peu de frêne, ça c'est une frêne oxyphylée d'ici, un peu de frêne américana sur les parties basses. Il y a du cornier, il y a de l'alizier. Oui celui-là, c'est l'alizier peut-être le deuxième. Ça c'est une petite alizier. Mais vous voyez bien, on est sur une pente suite, ces arbres ont 20 ans, la croissance n'a pas été superbe. Par contre, décandescent, d'ailleurs le zonage, j'appelle ce terme parce qu'on faisait ça en alizier avec les étudiants, le zonage c'est une parcelle qu'on regarde du possible d'endro en période un peu sèche, et puis on délimite là où il y a un peu de verdure ou pas. Si c'était facile à faire, le dernier tiers, même s'il fait sec, l'herbe reste verte. Et ici tout sèche. D'accord. Donc en bas, ils ont assez bien poussé, mis du noyé hybride. Et tiens celui-là, le beau là, c'est du frein américain. D'accord. Ça c'est un pacanier, et c'est la première année que je vois des flores. Il est dioïque ou monoïque le pacanier ? Non, je pense qu'il est dioïque. Par contre, il y a des variétés. Donc toi, tu as le pacanier commun. Ici, je vois que la fluorescence malle. Après ça peut être décalé dans le temps. Oui, peut-être. Ils ont envie de frire dessus. Pour les dégâts, on parlait déjà des dégâts ? Merci. 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 Merci.